salut à tous alors aujourd'hui je viens de recevoir le gulfone i5c je l'ai commandé il ya cinq jours et là bas je vais bien reçu par colis alors j'ai demandé une livraison par dhl et express donc on va tout de suite le déballer avec une paire de ciseaux donc il est juste à couper l'emballage du colis alors j'espère que vous verrez bien avec la caméra là on va sortir le paquet par contre le paquet est vachement bien fait qu'il est super sécurisé donc il ya du scotch du polystyrène ça on coupe tout ça et voilà la boîte voilà la bête alors au niveau de la boîte il ya rien à dire c'est exactement la copie conforme de l'iphone 5c si vous avez le logo derrière la pomme et puis en dessous avez exactement les mêmes inscriptions alors moi je les prêts en 16 giga donc c'est pareil la boîte les codes barres et ça c'est exactement là la vraie boîte quoi avec la paume de l'autre côté voilà c'est super alors au niveau de la boîte en plastique donc on va enlever le couvercle comme ça alors c'est tenu par le socle en plastique exactement comme le vrai vous voyez ça tombe pas c'est bien fait on voit là le derrière donc franchement ça a l'air super bien unité il ya un film plastique alors au niveau de la boîte on va laisser le téléphone de côté en haut il ya exactement pareil les petites informations les petits trucs alors on va enlever le film plastique qui est autour alors il ya le petit truc bonjour ici voilà c'est en anglais il ya le téléphone avec les inscriptions et les trucs les machins d'apple là et le truc avec l'autre pour la scie marche pas trop il est passé on verra alors après dans la boîte il nous reste les écouteurs alors c'est les earpods et ça enfin c'est exactement la même boîte même bien rangé il ya la même il ya la petite pomme derrière c'est en plastique il ya tous les trucs jack donc là j'ouvre et puis ouais on voit c'est le truc pour mettre dans les écouteurs c'est pas mal emballé après dans le reste de la boîte on a la prise alors c'est bien parce qu'ils font attention où ils livrent et moi je donc moi je suis français et donc bah ils ont mis la prise française comme on voit les deux petits trucs en métal au bout et c'est le truc usb alors après hop j'enlève le petit plastique on a le lightning alors faut le démêler comme d'hab et le lightning c'est exactement le même que les autres iphone donc vous prenez ce chargeur là vous mettez sur un vrai iphone ça marche et pareil pour le chargeur vous prenez un vrai chargeur et vous mettez ici donc c'est usb et donc c'est assez pratique parce que comme ça on peut acheter tout type de trucs alors il ya plus rien dans la boîte à 6 1 à ben voilà il est là le truc pour le sim il était caché en dessous alors je sais pas si ce sera pareil à chaque fois mais pensez bien regarder ça c'est ça va servir pour la sim pour mettre la carte sim dans votre téléphone et normalement il doit être là donc je vois pourquoi il est pas là peut-être parce que c'est cassé mais en tout cas je l'ai retrouvé et il ya plus rien dans la boîte donc au niveau du téléphone pour l'enlever va falloir pousser vers le bas et hop on va déclipser doucement le haut et après ça s'enlève tout seul donc après le truc de la boîte j'en ai plus besoin au niveau du téléphone alors le derrière c'est pas abîmé on a la caméra et le flash exactement pareil on va revenir sur toutes les inscriptions qui sont derrière les boutons sur le côté et tous les trucs comme ça on a déjà un film qui est mis dessus au préalable c'est pas mal ça évite d'en racheter parce que c'est assez énervant d'en racheter au niveau des boutons on a le truc pour le vibrant pour mettre en mode silencieux donc c'est pas mal il fonctionne on a les boutons plus et moins qui sont exactement placés du même côté on a en dessous donc le jack pour les écouteurs qui sont donc fournis avec comme je voulais montrer tout à l'heure ça marche avec tout n'importe quel type d'écouteurs le lightning au milieu avec deux vis sur les côtés donc je vous ai montré comme ça le chargeur lightning alors je n'ai pas mis dedans voilà il est là je vais le mettre dedans ça marche avec les vrais lightning d'iphone vous prenez l'iphone de quelqu'un et vous prenez son chargeur ça marche ça rentre nickel dedans c'est comme c'est comme les vrais après on a les quatre trous qui font au parleur du dessous pour votre iphone ici le tiroir sim je vous montrerai tout à l'heure je vais mettre ma carte sim pour montrer que ça marche donc il est vraiment de la même couleur que le reste après on a le bouton home en haut à droite donc c'est exactement pareil au dessus de l'appareil photo après on a les inscriptions derrière alors comme c'est pas un stickers c'est vraiment le vrai le vrai logo qui est gravé dedans voilà de tous les côtés c'est vraiment dans la coque on voit les inscriptions sont vraiment incrustées dans la coque arrière donc c'est pas mal c'est tout c'est tout dit c'est bien au niveau du devant on a la caméra frontale qui est située au milieu juste au dessus du haut parleur alors le haut parleur il est ouvert c'est à dire qu'il y a enfin au niveau du film plastique c'est ouvert et puis le bouton home on a le carré blanc comme d'habitude et puis on entend le petit son ça veut dire que tout fonctionne à merveille au niveau de la carte sim alors là je vais vous montrer on a le on doit prendre notre carte sim et le petit truc alors c'est comme tous les iphone là il ya un petit trou au niveau qui en bas du tiroir on met le petit le petit tiroir le petit truc pour ouvrir dans le tiroir sim et on a le tiroir faut surtout pas le perdre on prend une sim alors qu'il y a une nano sim donc moi je viens de la couper pendant la vidéo là pendant que j'ai coupé j'avais une micro sim et on je l'ai coupé en nano sim donc c'est juste faut garder la puce et donc on va placer ça comme il faut alors c'est de ce côté là je crois voilà on place ça et puis donc si c'est un peu long on coupe sur le derrière et puis normalement ça se clipse bien donc j'espère que ça va marcher mais normalement il n'y a pas de raison voilà on clipse ça donc ça doit tenir comme ça dans le petit tiroir et pour le remettre du bon côté vous regardez le trou du tiroir alors d'abord je vais allumer le téléphone pour vous montrer que déjà ça marche ça fonctionne et qu'il n'y ait pas de carte sim donc je vais allumer le téléphone on a la pomme voilà une fois que le téléphone il est allumé je vais le reprendre j'appuie sur le bouton donc c'est le thème voilà iOS 7 donc je déverrouille c'est exactement pareil que iOS il n'y a rien qui change c'est vraiment un super thème il est super bien limité alors donc là je glisse c'est franchement c'est super bien limité du début à la fin les applications tout ça et en haut regardez à côté de mon doigt en haut à gauche c'est marqué nos cibles alors l'écran c'est un écran IPSW c'est à dire qu'on peut voir de tous les angles aussi bien en haut à droite couché debout regardez vous voyez partout il n'y a pas il n'y a pas de problème là dessus c'est un peu comme un écran retina display au niveau de l'appareil photo je vais revenir dans le test review mais regardez photo vidéo il n'y a pas de lag regardez c'est très fluide au niveau de la luminosité tout va bien c'est un appareil photo 5 mégapixels alors voilà comme on voit en mode format en portrait et en mode format paysage tout va bien donc je reviens au menu et là je vais vous montrer avec la carte team juste après donc au niveau de l'iPhone rien change je prends la carte team alors pour être sûr de la mettre du bouton T je vous ai dit vous mettez le petit trou en face et là on va essayer de la faire rentrer alors vous forcez pas surtout pour pas casser le tiroir vous mettez bien la carte team et une fois que c'est rentré jusqu'au bout clac on ferme alors une fois que c'est fermé va falloir éteindre l'iPhone hop on fait comme l'iPhone on va s'appuyer sur le bouton home et on slide il s'éteint très très vite comme vous regardez hop il est déjà éteint alors c'est peut-être un peu plus vite que les vrais iPhone vous le rallumez ensuite et puis on va glisser alors regardez ici déjà j'ai le réseau mais j'ai pas de barre parce que j'ai pas rentré le code PIN alors hop on glisse ici et puis là on a le code PIN à rentrer alors moi je ne copie pas c'est 1 2 3 4 vous rentrez votre code PIN et vous tapez ok ensuite le téléphone va se déverrouiller la carte team va être activée voilà et des fois il y a un petit reboot un petit bug des applications d'une seconde et donc pour vous montrer que ça marche je vais appeler un numéro au hasard voilà j'ai appelé là il dit que c'est un numéro qui n'existe pas mais j'ai envie de vous montrer et voilà ça appelle donc je vais raccrocher tout de suite et donc la carte team fonctionne bien je vais retourner au menu donc toutes les applications messages tout ça tout ce qui est lié ça marche au niveau du thème il n'y a rien à redire et on peut faire vraiment toutes les fonctionnalités de l'iOS 7 alors sur les applications on peut aller sur le Play Store on n'a pas d'App Store mais en tout cas vous pouvez si ça vous a plu cette vidéo vous pouvez vous abonner et visiter ma chaîne YouTube en cliquant en dessous et en tout cas voir le test et la règle pour toutes les fonctionnalités du téléphone merci à tous et en tout cas